Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne la bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 rapido presto puisque je viens vous présenter le book haul de mon anniversaire puisque j'ai été très 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 gâtée cette année encore l'année dernière déjà j'avais été hyper gâtée cette année aussi et du coup je me suis dit que j'allais faire un book haul spécial pour ça je ferai évidemment un book haul de juin puisque j'ai d'autres livres que je me suis acheté qui arriveront en juin j'ai reçu des choses voilà mais je voulais présenter juste ce que j'ai eu pour mon anniversaire donc voilà je suis très 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 reconnaissante un grand merci à tout le monde déjà petite parenthèse je suis pas du tout maquillée tout simplement parce que j'ai eu des allergies de contact sur les paupières ces derniers jours et je pense que le mieux c'est de laisser ça respirer et d'éviter voilà de rattraper des petites choses donc bah voilà nature peinture c'est la vie c'est comme ça d'habitude y'a qu'en vlog que je me montre sans maquillage mais c'est pas grave cette année mon anniversaire a été un petit peu doigt mer puisque c'est la première fois que je fêtais mon anniversaire loin de beaucoup de monde alors heureusement j'ai un merveilleux chéri avec moi qui m'a aidé à passer une belle journée et qui m'a remonté un petit peu le moral mais je dois avouer que c'était c'était pas le plus joyeux du moins au début après voilà j'ai passé un bon moment donc évidemment c'était chouette mais du coup vos cadeaux des personnes avec qui je parle régulièrement qui sont des copines des amis voilà c'est d'autant plus d'autant plus émouvant et ça m'a fait d'autant plus plaisir et sachez que vous avez contribué toutes et tous que ce soit par l'envoi d'un cadeau par vos messages d'anniversaire par vos encouragements par votre participation à mon challenge à rendre ma journée un petit peu plus belle donc un grand merci donc on va passer au cadeau des copains le premier que j'attrape c'est évidemment la suite des aventuriers de la mer le tome 6 de Robin Hob c'est évidemment Johanna qui me l'a offert quand je l'ai ouvert je vous avoue que je n'ai eu aucune surprise et je m'ai même su directement de qui ça venait tout simplement parce que avec Johanna on adore l'univers de Robin Hob et que et bien tout simplement voilà on en parle régulièrement c'est une saga qu'on aime bien et on s'offre mutuellement des tomes d'ailleurs pour nos anniversaires Noël et compagnie donc j'étais vraiment extrêmement reconnaissante de recevoir ce titre de la part de Johanna qui est une personne que j'aime beaucoup donc merci Johanna c'est vraiment quelqu'un de gentil, de doux, qui a le coeur sur la main et vraiment je suis contente de tout connaître donc un grand merci ma Jojo je vais pouvoir continuer mais je crois qu'il me reste deux tomes sur les aventuriers de la mer et j'ai dans cette collection tous les assassins royaux et les aventuriers de la mer et il ne manquera plus que la cité des anciens mais on a le temps bref ensuite de ma chère Maud j'ai reçu La femme de ménage de Freda McFadden publié chez Gélu c'est un thriller que j'ai vu pas mal tourner ces derniers temps sur une femme de ménage alors j'avais lu dans le même style La femme de chambre que j'ai dit NF enfin j'ai lu les deux livres mais j'ai dit NF la saga on en parlera très bientôt quoi qu'il en soit j'ai entendu que des bonnes choses sur ce livre et ce qui est marrant c'est que quand elle a vu ma liste elle m'a dit je sais directement ce que je vais te prendre et je pensais pas qu'elle prendrait ce livre donc j'ai été hyper surprise en l'ouvrant j'ai dit ça c'est pas Maud donc ça doit être elle ou elle ou elle et en fait non c'était Maud donc ça m'a beaucoup fait rire en tout cas un grand merci Maud Maud c'est quelqu'un de pétillant, de drôle d'extrêmement gentil qui habite à Lyon et qui me manque au quotidien parce que c'est vrai qu'on se voyait quand même plutôt régulièrement alors pas toutes les semaines mais assez souvent et voilà donc j'étais contente de l'avoir au quai du polar donc un grand merci Maud si tu passes par là je te fais des gros bisous de la part de la plus vilaine des Disney addict évidemment je parle de Mirazonschi donc Marie qui est au fil du temps devenue une vraie amie elle a décidé de m'offrir un livre d'une de mes autrices préférées il s'agit de Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid une livre chez Charleston c'est un livre dont je n'ai aucune idée de ce qui se passe je sais juste que Taylor Jenkins Reid c'est une autrice que j'aime beaucoup dans ses écrits j'ai adoré Les 7 marines d'Evyn Hugo Daisy Jones & The Six l'année dernière a été un énorme coup de coeur audiovisuel et musical et en fait j'ai juste envie de continuer à découvrir cette autrice et donc quand j'ai vu qu'elle m'avait offert ce titre là j'étais d'autant plus ravie donc voilà un grand grand merci Marie tu sais ce que je pense de toi et puis j'espère que tu craqueras pour l'organe voilà bisous de ma chère Lovelda Lolo pour les intimes j'ai reçu un titre d'un auteur qui me faisait très envie et j'avoue que quand je l'ai reçu j'ai pas tout de suite fait le lien avec Lovelda mais finalement si finalement si il s'agit du premier tome de la princesse sans visage de Ariel Holt j'ai enfin le premier tome des Royaumes Immobiles ça j'en ai entendu parler en très 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 bien je crois qu'il y a une femme avec une belle à mourir voilà qui a ce masque comme ça et elle doit être cachée aux yeux de tous je n'en sais pas trop plus mais j'ai adoré Runborn d'Ariel Holt et du coup maintenant mon obsession c'est de continuer à découvrir Ariel Holt donc j'étais très contente et en fait quand j'y réfléchis un peu oui en effet c'est bien le style de Lovelda et je crois qu'elle avait beaucoup aimé ce titre donc un grand merci Lovelda c'est aussi une petite bouille d'amour qui est aussi douce et attentionnée que féroce quand on s'attaque au sien c'est quelqu'un de vraiment très très gentil au quotidien et je suis très contente avec Maud on forme un petit trio de discussion et voilà c'est une belle personne aussi enfin de toute façon toutes les personnes qui m'ont offert un livre dans cette sélection vous verrez ce sont des très belles personnes donc je vais me répéter mais c'est pas grave ensuite l'abuseuse l'abuseuse parce qu'à chaque fois elle craque son slip à chaque fois elle m'envoie deux livres je parle évidemment de Camille de Madame Errance c'est trop c'est trop et en même temps c'est tellement émouvant quand je lis ces petits mots qui sont vraiment très touchants avec des mots bien choisis c'est une personne tellement gentille et qui a tellement d'amour à donner et je suis tellement contente de l'avoir dans ma vie voilà c'est le book haul de l'émotion elle m'a offert évidemment sans grande surprise un tome de Kéléana donc celui qui me manquait le tome sur Kaol je le lirai pas tout de suite le dernier tome est prévu pendant longtemps donc on s'est dit avec Mélanie avec qui je le lis en lecture commune qu'on attendrait un petit peu avant de le lire voilà c'est un tome qui se passe en 15-11 avec le tome 5 qu'on a déjà lu donc voilà mais c'est vraiment centré sur Kaol est-ce que c'est une surprise sachant qu'elle a financé 70% de cette saga voilà 70% de cette saga c'est elle qui me les a offert voilà un grand merci de m'aider à continuer cette saga peut-être que tu m'offriras le dernier tome je ne sais pas mais en tout cas un grand merci et puis elle m'a offert un livre je vous jure elle est tellement gentille elle a tellement grand coeur elle m'a offert Défier la nuit de Brigitte Camer que j'avais en version Fairy Loot que j'ai revendue pour la bonne raison que je lis pas énormément d'anglais j'en lis hein mais entre les lectures du mois et les sagas que j'ai à finir j'ai déjà pas mal de lectures VO et en plus j'ai loupé la vente pour le deuxième tome à sortie ce qui fait que j'allais avoir une trilogie pas à sortie et ça j'en avais pas envie j'ai vu que Rajot est sorti ses brochets jaspés hyper beaux parce que je trouve que le jaspé sur les brochets en fait c'est super joli aussi et je me suis dit bah tant qu'à faire maintenant j'ai toujours pas lu j'ai pas la suite en collector ça vaudrait pas mieux que je me reprenne tout en français et donc bah je l'ai pas encore lu mais j'avais beaucoup aimé sa première saga donc qui était un sorcinoire éternel on a une mystérieuse maladie dans un royaume et on a une apothicaire qui a un certain ingrédient qui est le seul remède qui peut en gros sauver la population je veux pas en savoir plus j'ai entendu de beaux retours sur cette trilogie donc bah il ne me tarde que de la découvrir c'est juste que voilà j'avais pas envie d'avoir des éditions dépareillées donc j'ai vendu la férilotte je remercie ma petite Camille pour ta gentillesse et tes cadeaux vraiment tes présents je te fais des gros bisous on va passer à Lucie de Lucie Allu qui est une personne avec qui je converse assez régulièrement j'étais très contente de la découvrir enfin de la rencontrer en vrai au salon des Imaginats j'espère qu'on se croit à toi cette année et c'est vraiment quelqu'un que je trouve hyper intéressant on a pas du tout les mêmes goûts sur une bonne partie des livres mais c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'en fait elle alors ça se voit qu'elle a fait des études en littérature parce que vraiment elle a une façon de parler une façon d'argumenter ces chroniques que je trouve fascinantes que c'est vraiment fascinant de l'écouter donc quand j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un petit cadeau vraiment ça m'a beaucoup touchée en plus quand je l'ai ouvert elle me suis dit non parce qu'en fait elle m'avait dit qu'elle m'avait envoyé un cadeau et c'était le dernier cadeau que j'ouvrais oui parce qu'en fait à la base je devais filmer l'ouverture sauf que j'étais fort fatiguée mentalement et physiquement et je crois que j'avais besoin de voilà comme je vous ai dit c'était un moment un peu nostalgique un peu triste pour moi cet anniversaire donc j'avais envie de voilà de faire des choses sans trop de stress donc finalement j'ai décidé de ne pas filmer mais je sais qu'elle aurait voulu entendre ce que j'avais à dire donc je vais essayer de retranscrire je sais que quand je l'ai ouvert je me suis dit bah mais qui m'a offert un relié comme ça collecteur qui est assez fou pour m'offrir un relié collecteur c'est trop c'est trop et en fait je sais pas j'ai été fort étonnée et à vraiment surprise puisque c'est un livre que j'ai très 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 envie de lire il s'agit de la première née de Amy Harmon publié chez Charleston c'est la première et il est magnifique elle a vraiment elle a craqué son slip elle m'a fait un cadeau un peu cher vraiment c'est trop trop gentil de sa part et en fait Amy Harmon j'en ai entendu de très bonnes choses en roman historique je ne l'ai jamais lu mais j'ai offert un de ses livres à ma grand-mère qui a adoré et j'avais très 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 envie de le découvrir parce que j'en ai entendu que des bons retours et en plus on en a parlé après toutes les deux en débrief et elle me disait une autrice historique qui fait de la fantaisie ça vaut le coup d'oeil et je suis totalement d'accord parce que dans la fantaisie comme ça pas de la romantaisie je parle vraiment de la fantaisie premier sens du terme un peu épique un peu chevaleresque il y a énormément de codes médiévaux de codes historiques et du coup d'avoir une personne qui s'y connait en histoire qui écrit de la fantaisie ça peut être hyper intéressant et je pense que ça peut être vraiment très 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 qualitatif donc vraiment un grand merci vraiment Lucie il fallait pas c'est trop mais sache que ça me fait énormément plaisir et que je prends un très 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 grand plaisir à converser avec toi à regarder tes vidéos je te fais des gros bisous comme tout le monde je vous fais des gros bisous voilà et ensuite on va passer à puisqu'il me reste ensuite mon chéri mais on va passer à une autre qui a craqué son clip et qui est devenue vraiment une amie au film du temps et à qui je confie beaucoup de choses qui me confie aussi beaucoup de choses c'est quelqu'un que je suis très contente d'avoir dans ma vie enfin comme comme toutes les autres mais elle aussi elle a craqué son slip un petit peu comme Camille mais surtout qu'elle m'a pris de relier sous blister voilà je parle évidemment d'Aurélie Aurélie qui qui a craqué son slip encore mais qui est vraiment une amie en or comme tous les autres mais qui est vraiment une amie en or et comme elle dit loin des yeux mais près du coeur et je suis tout à fait d'accord ma petite Aurélie vraiment un grand merci pour tout elle m'a pris donc un voilà j'ai mis ces petits mots sur le blister parce que du coup je les ai pas encore elle m'a pris Magie et Sentiment de Ariel Holtz donc en version relier magnifique je crois que c'est un tome unique mais comme je vous disais pour Ariel Holtz j'essaye de découvrir sa bibliographie donc je suis très contente d'avoir un tome un tome un livre de lui à découvrir pour mon anniversaire je suis très 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 contente il est magnifique il est magnifique j'en ai entendu des bonnes choses et ça m'étonne tellement pas qu'elle me l'ait pris en plus on était ensemble à la dédicace d'Ariel Holtz quand je l'ai vu je vous avoue que j'étais pas surprise de son choix mais c'est tellement un bon choix et aussi elle m'a pris un livre qu'elle a adoré et elle a essayé de me hyper dessus mais en fait je lui ai dit t'as pas besoin de me hyper je suis déjà hypée mais elle a quand même essayé de me hyper et donc c'était sans surprise qu'elle m'a pris aussi le très très beau La banette funèbre de Art et Merci qui est quelque chose d'un petit peu romancé dans le sens romance mais aussi apparemment très drôle elle m'a envoyé des captures d'écran de certains dialogues et j'avoue que ça me faisait beaucoup rire et que ça avait ce côté un peu mordant presque anglais que j'aime beaucoup alors je sais pas si l'autrice est anglaise mais en tout cas il y avait cette façon de parler qui pour moi est très british que j'aime beaucoup et celui-là j'ai vraiment très très hâte de le découvrir il est magnifique il est magnifique et puis elle m'en a tellement bien parlé que ben voilà très très hâte donc un grand merci encore Aurélie un grand merci à tous les gens qui m'ont offert des cadeaux vraiment vous êtes tous des personnes vraiment très 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 exceptionnelles et qui comptent pour moi donc ben merci d'avoir égayé ma journée et de m'avoir fait sentir comme une petite fille le jour de Noël à déballer mes petits cadeaux vraiment un grand merci voilà coeur sur vous et c'est pas terminé puisque mon chéri m'a offert aussi deux livres quand même mon petit chéri donc mon amoureux m'a offert deux livres deux livres je ne pourrais pas être plus ravie puisque le premier c'est La suite et fin de L'engrange temps de Nell Pfeiffer publié chez H7 Romance je vous avais dit j'avais adoré ce premier tome donc j'étais vraiment trop 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 contente de le voir dans la boîte aux lettres c'est un récit qui est vachement sympa qui parle des rouages du temps du fait de voyages dans le temps et ce genre de mécanismes qui sont vraiment des mécanismes que j'adore en littérature vous le savez il y a d'abord les écoles de magie et ensuite il y a les voyages dans le temps j'adore ça vraiment je suis fascinée par ça je sais pas pourquoi et du coup j'étais vraiment trop contente de voir ça dans son petit paquet j'étais très contente et puis en amoureux parfait ne m'a-t-il pas offert la reine charlotte de Dula Queen et Shonda Rhimes publié chez GQ c'est donc la retranscription de la saison de la reine charlotte que j'ai adoré et en fait bon après on m'a dit que c'était vraiment la retranscription exacte ça ne me dérange pas mais du coup vu qu'on l'a re-regardé il n'y a pas longtemps parce que oui je l'ai converti je vais attendre un petit peu avant de le lire mais je serai hyper contente de le découvrir en version bouquin en plus il est magnifique vraiment il est il est sublime il ira avec ses copains qui sont dans mon armand là-bas qui attendent d'être lus puisque pour le coup je n'ai pas lu les Bridgerton j'ai lu seulement la première intégrale donc l'équivalent des saisons 1 et 2 et là j'attendais de finir la saison de Colline pour lire Bénédicte et Colline puisque parce que je pense que le prochain à passer c'est Bénédicte je ne suis pas sûre mais il y a quand même des indices qui mènent à ça et puis surtout la prochaine saison est en 2026 et il va falloir que je me nourrisse de Bridgerton avant 2026 donc je pense que je vais jeter mon dévolu sur les livres voilà et puis comme ça j'aurai ce magnifique petit bouquin à lire quand je serai en manque là il nous reste un épisode à regarder et je ne sais pas comment je vais tenir après pendant 2 ans voilà mais on est beaucoup dans ce cas coucou Marie d'ailleurs et puisque ce n'est pas fini je me suis également fait un cadeau de mois à mois alors j'ai d'autres cadeaux de mois à mois qui arrivent avec ma cagnotte d'hibert je crois d'ailleurs qu'ils ne sont pas à relais mais je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher aujourd'hui mais le jour de mon anniversaire quand même on est allé faire les magasins et je me suis acheté un livre et il se trouve que je me suis acheté deux vinyles qui sont roses donc j'ai voulu prendre un livre qui était rose ça tombe bien il y en avait un sur ma wishlist et il s'agit donc de Emily Henry avec Happy Play chez Hauteville c'est donc une romance d'été voilà j'adore Emily Henry je trouve qu'elle écrit plutôt bien les romances je passe toujours un très 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 bon moment avec elle voilà je ne veux pas trop savoir ce qui se passe je crois juste qu'on a un ancien couple qui fait semblant d'être encore ensemble et je pense que du coup à force de faire semblant ils vont raviver la flamme je pense c'est un livre que je lirai au bord de la piscine je serai ravie de le lire il est magnifique il est tout rose comme ça en plus c'est rose flashy j'ai très très peu de livres comme ça puisque c'est plutôt des couleurs qui vont aller avec les livres de romance et j'en lis très peu donc voilà et puis ben ben voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo j'ai été extrêmement gâtée donc comme je l'ai redit mille mille fois pendant cette vidéo merci à tous ceux qui m'ont envoyé un cadeau merci à tous ceux qui m'ont laissé un message anniversaire qui m'ont envoyé des MP qui ont participé au jour du challenge donc le Magicarium le 12 juin et puis ben merci à mon chéri exceptionnel qui m'entend sûrement mais c'est pas grave même si il ne regardera pas la vidéo parce que j'ai vraiment la chance même dans les moments un peu plus difficiles d'avoir quelqu'un incroyable à mes côtés et je ne pourrais pas être plus chanceuse que ça donc voilà ben merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là n'hésitez pas à mettre un petit émoji gâteau d'anniversaire vu que c'est mon boucle d'anniversaire si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire mettre un petit commentaire et un pouce en l'air et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?